Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de confinement créatif Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire je vais me fabriquer des sacs pour me faire des rangements j'ai décidé de ranger de façon un peu plus profonde ma grotte à la maison et donc pour ça je vais me fabriquer des sacs je commence donc par découper le matériau ici c'est un matériau c'est une bâche microporée que j'ai récupéré via les aminches de corps recyclage qui ont un élément de stockage à la padaf et qui m'ont gentiment filé pas mal de matériaux je vais utiliser aussi certaines des sangles que j'ai récupéré dans l'épisode précédent de sacs cabas ici l'objectif il est de faire des sacs de 35 cm par 20 par 15 et je vais essayer d'industrialiser un tout petit peu le processus au lieu d'en faire un ou deux je vais en faire dix donc je prépare tous les éléments ici je prépare les petites tirettes j'ai préparé aussi une sangle pour pouvoir porter les sacs et là je commence à découper les différents éléments donc il va me falloir un panneau de 35 cm par 20 cm pour le bas en prenant bien sûr une marge de 1 cm pour la couture ce qui veut dire 37 cm par 22 cm il va me falloir deux panneaux de 35 cm par 20 cm enfin 35 par 15 et deux aussi panneaux de 35 par 10 pour mettre le zip et enfin deux panneaux de 15 par 20 je découpe donc je continue à découper tous les éléments et en fait ici à une grosse partie du travail ça va être le travail de préparation préparer tous les éléments faire en sorte qu'ils soient à la bonne dimension donc comme vous le voyez ici je dis j'ai tendance à débiter en fait le tissu alors le tissu j'en ai eu littéralement des tonnes j'ai plusieurs dizaines de mètres de cette matière qui sert qui a dû servir à mon avis pendant un festival pour bâcher certains éléments alors il est microporé ça veut dire il a des petits trous pour que le vent puisse passer éviter de faire gonfler certaines structures si jamais le vent commence à souffler un tout petit peu donc là il faut que je prépare en fait 70 panneaux 10 plus 20 plus 20 plus 20 ça fait 70 et j'essaye différentes méthodes j'essaye de le couper au massicot pour essayer d'aller plus vite et là c'est franchement un échec mais bon c'est pas grave on essaye et on retourne à la méthode standard qui est une règle et un scalpel le scalpel je change régulièrement les lames pour que ils coupent correctement et je me prépare tous mes éléments La préparation suivante bien sûr c'est les zips je me suis acheté un rouleau de 200 mètres de zips numéro 7 avec 200 tirettes je sais pas comment on appelle ça les espèces de petits bitognos pour ouvrir et fermer les zips et donc je prépare mes 10 zips en d'abord coupant à peu près 40 cm de zips et ensuite en insérant en deux fois les petites tirettes je bloque tout ça avec un une petite agrafe pour éviter que les zips ne se défassent et je commence à préparer tous les éléments pour commencer à aller à la machine à coudre j'essaye de feinter un petit peu en pré en pré collant entre guillemets le pli il s'avère que c'était pas spécialement une bonne idée il vaut mieux que je reste avec la méthode traditionnelle entre guillemets c'est à dire faire une première couture le replier et faire une deuxième couture et surtout je vais utiliser mon agrafeuse pour maintenir certains éléments au contraire de d'autres tissus comme par exemple le vinyle celui-là est déjà microporé donc faire des trous supplémentaires c'est pas un problème et on va passer à la machine à coudre ma machine à coudre c'est une machine à coudre industrielle une pfave 12-45 qui peut coudre jusqu'à littéralement trois centimètres de cuir donc elle n'aura aucun problème à avaler tous ces éléments aussi bien les agrafes le scotch double face que le tissu microporé et toutes les autres choses que je vais lui mettre à l'intérieur volontairement en ce moment sur la machine à coudre j'utilise du fil jaune et du fil vert pour pouvoir voir justement les différents éléments de couture etc la première chose bien sûr c'est de coudre le zip et ça ça se fait en deux fois je couds d'abord le premier côté et ensuite je couds le deuxième côté pour avoir un panneau final avec le zip au milieu comme je vous l'ai dit j'industrialise un peu le processus et donc je fais en sorte de coudre les dix éléments en même temps là ici je vais placer un des panneaux latéraux et pour ça je vais utiliser et ben mon agrafeuse alors j'ai essayé aussi avec des pinces mais le le matériau est glissant et la pince a tendance à se barrer donc je me suis dit on va essayer avec une agrafe voir comment est ce que ça marche et ben en tout cas pour ce cas là et pour cette utilisation la grafeuse marche très très bien le seul truc c'est qu'il faut ensuite enlever les agrafes et c'est un tout petit peu chiant mais ça permet justement de préparer les dix éléments les dix panneaux pour pouvoir ensuite passer à la couture et faire en sorte que ça marche très bien là je place les petites tirettes et les panneaux avant et arrière toujours pareil une petite agrafe une ou deux petites agrafes pour maintenir le tout le temps qu'ensuite je puisse le passer à la machine à coudre et le l'assemblée définitivement entre guillemets pour la machine à coudre évidemment pour ces panneaux en particulier je fais un point d'arrêt et je double ma couture à l'endroit où il ya la petite tirette pour renforcer un tout petit peu cette construction il est temps maintenant de mettre le fond de notre sac boîte entre guillemets et là aussi j'utilise mon agrafeuse pour pouvoir maintenir en place les panneaux et on va passer à de la couture semi industrielle alors de coudre comme ça dix éléments ça m'a appris énormément de choses ça m'a permis d'améliorer beaucoup ma prévention générale de la machine à coudre et surtout en fait qu'on fasse deux ou dix sacs le travail de préparation est le même le travail de couture est juste un tout petit peu plus long mais ça fait pas une grosse différence là ici je vais placer je vais placer je vais positionner les derniers panneaux et surtout j'enlève une partie des agrafes alors ici c'est les panneaux les plus chiants à coudre puisqu'il va falloir plier tous les éléments et les coudre les uns aux autres c'est surtout eux qui vont réaliser la dernière couture donc il est important de faire ça correctement si on veut avoir un pseudo sac qui soit solide et correct on passe à la partie très très chiante où je dois enlever bien sûr les anciennes agrafes et on va coudre le deux derniers éléments qui sont les derniers côtés comme vous avez vu je place aussi la sangle qui va permettre potentiellement de porter les différents sacs et on va pouvoir passer à normalement notre dernier élément de couture donc là j'ai quatre J'ai quatre coutures à faire sur les différents côtés et là aussi je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma couture pour m'assurer que ma couture sera bien stable et ne se barrera pas Cette machine à coudre vraiment elle est juste géniale c'est le meilleur investissement que j'ai fait de tout l'univers et ça permet justement de créer énormément de choses avec des matériaux de récupération comme vous l'avez déjà vu sur les épisodes précédents On en arrive à la fin et surtout à l'enlevage des agrafes et on va pouvoir retourner notre sac pour admirer notre création alors le retournage de sac en particulier avec cette matière qui est un peu pas très flexible c'est un tout petit peu sportif et Bah c'est il faut bien appuyer sur les coins voilà mais ça marche très très bien voilà donc la fin des dix pseudo sacs de rangement fabriqués en matériaux de récupération je suis très très content du résultat ça me permet justement en ce moment de ranger de façon profonde ma grotte à la maison tout le bordel qui traîne sur mes espaces à droite à gauche je vais pouvoir les mettre à l'intérieur et vu que c'est microporé et ben on voit un petit peu ce qui est à l'intérieur donc c'est franchement pas mal voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu qui vous aura donné envie de faire des choses à la maison inspirez vous faites des trucs restez à la maison et que la barbitude soit avec vous bon